wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenter vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous montrer l'emplacement de midas et nous allons voir pas du zombie midas et nous allons voir les les armes qu'il nous donne donc les armes du boss que ce boss va nous procurer alors par contre faut faire très attention parce que comme vous pouvez le voir juste ici il y à un un acolyte avec un putain de basica là ça rigole pas s'il ya une chaise volante olé voilà elle a déjà pris un coup de requête oulalala c'est bordel c'est le bordel je me casse je me casse je moi ils sont assez chaud et la chaise volante là quand vous la détruisez ça fait rien du tout on dirait que c'est une invocation mais il n'y a pas midas dessus et ne voudra que c'est pas j'ai une astuce pour trouver midas très rapidement faut juste que je trouve un peu de vie là si un moyen serait cool à regarder il est là il est la midas mais attendez je vais vous montrer une astuce aussi pour voir vraiment où il peut où il peut où il peut se trouver un plus facilement ok ok voilà magnifique nous se défoncer direct par cet enfoiré donc regarder ce qu'il faut faire pour voir où est midas trop balaise le truc en fait voilà vous tuez un alcoolite un alcoolique tu as un alcoolite et là ensuite regarder la personne avec la couronne basse et midas déjà moi si je vais prendre vos bazookas là comme ça vous savez exactement où se trouve midas donc maintenant ce que je vais faire ben c'est que je vais essayer d'aller le tuer sans me faire tuer moi parce que logiquement il est juste en dessous donc il était là c'est barré où il s'est barré white ou à peut-être il a pris la porte ici là non ok donc il ya un étage au dessus alors oh oh ils sont très balaises un franchement faites gaffe quand vous venez là moi je sais pas où il est midas donc on restaure que celui-là elle coffre là qui est ouvert alors où est ce qu'il est allé là bas ok il est là bas attendez on va tuer celui-là ok midas en fantôme les mecs oh bon ben on peut déjà voir qu'il a la thompson on va voir si c'est une thompson améliorée on va le finir ok donc qu'est ce qu'on a on a un pistolet mitrailleur à tambour de midas de l'ompe oh on va prendre son arme oula oulala j'ai plus de vie là attendez 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 donc qu'est ce que ça donne une spécialité à ces armes ok il n'a pas besoin de recharger ah putain c'est cheaté à s'il ya besoin de recharger ma wat il a combien de balles dans le chargeur à bas si à même là en fait il a une amélioration du chargeur de ouf est-ce que c'est moi je pense que c'est toi je vois pas d'autres capacités si je fais ça à la distance des dégâts ouais peut-être il a des dégâts améliorés ou quoi bah voilà je pense que c'est une thompson voilà eu une mitrailleuse à tambour amélioré de ouf mais voilà la difficulté pour la voir parce qu'avec tous les acolytes qui sont autour c'est pas facile du tout 1 dans des arbalètes ils ont des bazookas ça c'est compliqué enfin bref au moins vous savez où se trouve midas le fantôme et et ben vous voyez aussi l'efficacité de son arme franchement quand même assez cheaté toutes les munitions gardez-moi ça voilà on peut enchaîner les adversaires et leurs constructions avec ça enfin bref donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur cool mec et ciao peace abonnez-vous abonnez-vous